Alors, je vous présente mes camarades. A ma gauche, j'ai Angélique Bideau-Verliac. Elle n'a pas l'air comme ça, mais on a une mathématicienne, une ultra-mateuse. Vous êtes directrice data science, connaissance client sur le plus grand site e-commerce, on peut le dire, de France, qui est voyagesncf.com. Je ne sais pas si c'est discuté toujours dans la salle, mais c'est bien, on a des gros, gros sites e-commerce. Combien de volumes d'affaires ? 4,3. 4,3 milliards ! 4 milliards d'euros pour voyages SNCF, un énorme site de commerce électronique. Et on a la data science, donc on a la mathématicienne et celle qui connaît tout ce qui est donné sur le site. Ensuite, à votre gauche, nous avons Virginie. Virginie, vous êtes du groupe Afflelou. Et surtout, vous êtes directrice du digital du groupe Afflelou. Mais avec vous, on va parler surtout d'un pur player, parce qu'il y a beaucoup de marques dans le groupe Afflelou. Il y a beaucoup de marques, on sait que c'est des lunettes, évidemment. Mais il y a beaucoup de marques. Il y a aussi un pur player qui s'appelle HappyView. Et on va parler justement de l'intérêt de la personnalisation quand on a un pur player qui manipule beaucoup de data. Et ensuite, à votre gauche, nous avons Franck. Franck Lecovitz. Je vous ai écorché votre nom tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Et donc, vous êtes de Quantcast, directeur général France. Alors Quantcast, je rappelle, c'est une entreprise qui fait de la mesure d'expérience. Alors, je n'aime pas le mot, mais c'est peut-être du fric. Mesure d'audience. Mesure d'audience, pardon. Mesure d'audience. Alors, vous faites de la mesure d'audience gratuite pour les différents sites. Pour les éditeurs. Pour les éditeurs, notamment dans la presse. Et vous utilisez cette connaissance que vous avez du client pour après définir des profils. Et justement, ça peut être utilisé par les entreprises qui sont évidemment avec moi sur cette table, mais qui sont aussi dans la salle. Donc, on va vous écouter les uns les autres. On va commencer par vous, Virginie. Non, pardon. Angélique, pardon. On va commencer par vous, Angélique. Excusez-moi. Je suis un peu troublé. J'ai deux jolies femmes avec moi à la table. On va commencer avec vous. Justement, vous, vous pouvez les donner. C'est surtout pour les newsletters, la personnalisation des newsletters que vous avez fait. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Et qu'est-ce que vous allez faire dans le futur ? On va un peu suivre votre personnalisation des newsletters. Alors, nous, on a pris le virage du big data, clairement. Ça veut dire quoi ? C'est que le marketing prédictif, toutes les analyses de données, on le fait depuis très longtemps, assez classiquement. Je pense que vous le faites déjà. Et nous, ce qu'on a fait grâce au big data, c'est qu'on a collecté des informations sur le client, en fait, par rapport à sa navigation sur le site web. Et à ce moment-là, on a collecté des informations, notamment sur ses destinations recherchées, sur ses appétences qu'il peut avoir. Et là où, en fait, mes équipes ont travaillé, c'est qu'elles ont créé des algorithmes de recommandation pour identifier quelles étaient les destinations les plus appétantes pour vous. C'est-à-dire que quand j'ai une promotion, en fait, aujourd'hui, ben, en fait, il y a deux options. Soit vous avez la newsletter classique avec toutes les origines et destinations, soit vous avez celle qui vous donne envie de voyager, et donc de vous faire un réachat si vous avez déjà acheté. Celle qui me concerne. Voilà. Et du coup, en fait, on a des algorithmes assez intelligents qui vous permettent de personnaliser chaque newsletter, en fait, en fonction d'une appétence. Alors, les algos de recours, on connaît ce que c'est, j'imagine. Ou vous voulez un peu plus ? Oh, mais bon, juste expliquez, parce qu'on ne sait jamais. On n'est pas... Donc, voilà. Donc, j'imagine Virginie, elle habite Paris, elle fait du coup Brest, Lyon et Lille. Et puis, ben, vous, vous faites Brest et Lyon, mais pas Lille. Et du coup, ben, moi, vu que j'ai une promotion à pousser, ben, je vais vous suggérer Lille. Peut-être que ça va vous donner envie de voyager. Mais comment vous savez qu'il a envie d'aller à Lille ? J'en sais rien. C'est juste mes algorithmes qui vont me dire... Ah, c'est les algorithmes qui savent. Exactement. Ils sont très intelligents. Mais comment ils font pour savoir ? En fait, il y a pas mal d'outils de machine learning qui existent aujourd'hui sur le marché. Par contre, un enjeu qu'on a et qui est assez intéressant, c'est comment je m'assure qu'une fois que je pousse ces destinations recommandées, peut-être qu'il n'ira jamais à Lille, finalement. Donc, à un moment donné, j'ai une usure de mes algos de recours qu'il va falloir que je prenne en compte, parce que peut-être que Lille, finalement, ça ne l'intéressait pas. Parce que les données que vous manipulez, sur lesquelles vous faites tourner vos algorithmes, ce sont les données internes. Alors oui, clairement. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup sur de la donnée qui nous concerne parce qu'on se dit qu'on en a beaucoup sous le pied. On a énormément de visiteurs uniques. Donc, on est à 12 millions quand même. Donc, on a énormément de choses à manipuler. C'est plus possible. Plus que de ces discours. C'est bien, on a des géants français. C'est génial. Donc, du coup, on a de quoi s'amuser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on décide de rester dans nos périmètres. Ça n'empêche qu'on fait de l'open source en prenant notamment les données météo. Là, ce qu'on a vu sur l'exemple de Watson, c'est des choses aussi qu'on fait pour coupler les deux. Et si je vous dis, par exemple, demain, il fait beau à Angers et que vous êtes appétant à Angers, peut-être que vous allez partir grâce à la communication. Alors, justement, l'utilisation des données externes, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et on va voir ça avec vous, justement, Virginie. Vous, alors, rappelez-nous HappyView, pour ceux qui ne connaissent pas HappyView. Alors, moi, je fais partie, effectivement, du groupe Aflelou. Ça fait 10 ans qu'on a déjà deux sites pure players qui sont malentis HappyView. Et HappyView, après de passer par la case M6, etc., on est passé maintenant chez Aflelou. Donc, on récupère aussi le digital d'Aflelou. Donc, aujourd'hui, pourquoi je vais parler plus d'HappyView que d'Aflelou ? Parce qu'on est pure player sur HappyView. Donc, on utilise d'ailleurs Cancast sur les comportements des datas clients depuis 2012. Donc, en RTB, c'est l'âge de la préhistoire, quasiment, en France. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Pourquoi ? On ne va pas se cacher la réalité. Si, et Angélique l'explique très, très bien avec son appétence, si je satisfais un client sur une donnée, j'ai plus de sens qu'il rachète et je vais faire plus de chiffres d'affaires. À un moment donné, il faut être très héroïste. Après, c'est comment on le fait et il faut bien le faire. Aujourd'hui, on est dans un système où on a de plus en plus de personnalisation en temps vers ça. Parce que, ici, vous êtes tous concernés, mais pas seulement en tant qu'annonceur ou prestataire, mais aussi en tant qu'utilisateur. On est inondé de newsletters. On est inondé de messages. Donc, si on s'adresse à vous, non pas avec un message qui vous touche et qui est personnalisé... Mais c'est encore plus important dans le secteur de la lunette. Alors, dans le secteur de la lunette, et ça, Franck, après, prendra la parole aussi. Je vais le laisser rebondir dessus parce qu'on l'a analysé depuis déjà quelques années ensemble. Il y a deux comportements d'utilisateurs. Il faut comprendre que la data, elle est intéressante seulement si on sait, d'un point de vue marketing, l'exploiter. Parce que si, d'un point de vue marketing, je ne l'exploite pas, quel est l'intérêt de... Alors, je suis beaucoup moins chiffre que toi, Angélique. Mais, voilà, quel est l'intérêt d'avoir toutes ces datas si tu ne l'exploites pas d'un point de vue marketing ? C'est du pétrole paraffiné. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sur plein de porteurs de lunettes ici, dans la salle, puisque deux Français sur trois portent des lunettes. Donc, ça va parler, je pense, à quand même pas mal de gens. Si je suis jeune et que j'ai moins de 40 ans... Je n'ai pas dit que les plus de 40 ans étaient vieux. Si je suis jeune et que j'ai moins de 40 ans, je vais plutôt chercher de la marque, du fashion, etc. En magasin, je vais payer ma lunette, à peu près, en moyenne, 250 euros. Sur un peer player comme nous, je vais la payer plutôt 100 euros. Donc, j'ai une grosse économie. Mais si je suis vieux... Si je suis plus vieux, pardon. Attention, il y a des plus de 40 ans dans la salle. Si je suis plus vieux. Et que ma lunette, je vais l'acheter en magasin. Je vais avoir besoin de verres progressifs pour lire de près. Vous savez, les bras qui s'allongent quand on n'arrive pas à lire. Verres progressifs en magasin, 700 euros. Chez nous, 300. Économie, 400 euros. D'où l'intérêt de bien connaître les personnes qui naviguent. Voilà. Et alors, justement, après, on parlera de la perso. Mais nous, ce qu'on a analysé avec Comcast, c'est que les gens qui visitent chez nous ne sont pas forcément les acheteurs. Et c'est intéressant de le voir. On recoupe sur les mêmes choses. Expliquez-nous ça. C'est très intéressant. Parce que chez Voyager SNCF, il y a plein de gens qui visitent aussi le site. Et c'est intéressant de faire le lien. Comment vous avez fait, justement, pour faire le lien entre les visiteurs et ceux qui transforment ? Alors, en fait, au départ, on a beaucoup travaillé et accompagné Virginie sur de l'acquisition de nouveaux clients. Puisque c'était quand même le point de départ. On est un acteur du programmatique. Et toute cette techno dans laquelle on a beaucoup investi depuis maintenant plus de 10 ans nous sert aujourd'hui à optimiser le ciblage et aller prospecter de nouveaux clients pour, principalement, les annonceurs. Pour utiliser le campagne publicitaire. Voilà. Exactement. Donc ça, c'était la première étape où, on peut dire, le programmatique a permis et a démontré une certaine efficacité pour aller optimiser le ciblage. Et puis, il y a une deuxième étape. qu'évoquait à l'instant Virginie. Qui est, une fois qu'on arrive et qu'on a fait cette démonstration, c'est très intéressant pour les annonceurs de comprendre qui sont ces internautes. Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ? Est-ce que ce sont plutôt des moins jeunes ? Est-ce que ce sont plutôt des hommes ? Est-ce que ce sont plutôt des femmes ? Est-ce que ce sont des CSP+, enfin, bref, plein d'informations qui sont évidemment très intéressantes et qu'on est capable, puisque nos algorithmes les utilisent au quotidien pour optimiser le ciblage, également, finalement, de pouvoir les sortir de leur contexte et de pouvoir les partager avec nos clients. Et c'est typiquement ce qu'on a vu dans le cas qu'évoquait à l'instant Virginie, c'est que, par exemple, les gens qui visitent le site sont plutôt jeunes et plutôt des femmes, alors qu'à l'inverse, les acheteurs, donc les gens qui convertissent réellement, sont des gens plus âgés et plutôt des hommes. Donc, quand on a partagé ces informations-là avec Virginie, c'était plutôt marrant parce que tu n'étais absolument pas du tout surprise de ces chiffres-là. Ben non, parce qu'effectivement, par rapport à ce que je disais... Parce que tu avais une explication, effectivement, rationnelle, liée aussi aux mutuelles. On ne va pas forcément rentrer, peut-être, trop dans le détail. Mais sur l'économie réalisée des gens qui sont un peu plus âgés, comme je l'ai expliqué, pourquoi ? Ben, effectivement, donc voilà. Donc, on sait que ça se recoupe. C'était bien, on était d'accord. Donc, ça se recoupe. Mais donc, voilà, qu'est-ce que je fais de ces données ? C'est un outil de pilotage stratégique, là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais de ces données ? Je sais quels sont mes clients, je sais comment aller les chercher, je sais qui je vais les cibler. Maintenant, alors, nous, on a beaucoup moins de visites que sur ton site. Mais... Il y a plus de gens qui prennent le train que de gens qui portent de lunettes. Je crois. J'espère qu'un jour, on fera autant de chiffres. J'ose espérer, mais bref. Ce qu'on va faire de ces données, c'est de se dire, ben voilà, tous ces gens... Alors, nous, on travaille en onboarding. On va aller chercher de la data pour... Justement, on a cette analyse. On va aller chercher de la data sur de la DMP tierce, puisqu'on n'a pas assez de visites sur notre site pour simplement expriter nos données. Et sur cette DMP tierce, on va faire passer ces données dans notre outil d'AB testing, en temps réel, qui va dire, ok, donc je reconnais ce cookie. Et avec ce cookie, je vais dire, ok, donc je vais aller personnaliser mon site en temps réel. Si je suis un porteur de lunettes progressives un peu plus âgées, je ne vais pas aller pousser la même offre que si je suis un jeune qui cherche de la marque et qui cherche du prix. Donc, j'ai plusieurs segments. Je n'en ai pas qu'un. Là, j'en donne deux en exemple. Et bien évidemment, pourquoi on le pousse dans l'outil d'AB testing ? C'est parce qu'on va aller mesurer l'efficacité d'aller pousser du message personnalisé on-site via un message plus générique. Alors ça, c'est de l'AB testing, mais est-ce qu'une fois que le test est terminé, vous avez aujourd'hui des indicateurs que vous pouvez partager avec nous de côté tableau de bord ? Cette techno, elle est assez nouvelle sans vouloir être très avant-gardiste, mais on a toujours essayé de le faire en tant que pure player. Il y a peu de gens encore qui le font sur vraiment du pur onboarding sur des visiteurs qu'on ne connaît pas. Ce ne sont pas des visiteurs que je connais. Ils ne sont pas logués. Ils ne sont pas logués, je ne les connais pas. Ceux qui étaient logués, je le faisais déjà, mais ceux qui ne sont pas logués, je ne les connais pas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une source de données assez fiable pour pouvoir aller... On n'est pas sûr que ce qu'on a personnalisé, si ce n'est pas la bonne personne. Donc c'est très risque. C'est ça. Donc il faut quand même aller travailler avec des acteurs fiables qui ont des données fraîches, qui sont capables de pousser de la bonne data. Alors les résultats. Et puis, alors les résultats. On va avoir trois KPIs qui vont nous intéresser. C'est un, le taux de rebond sur ma home page. Est-ce que mon taux de rebond, il chute ou pas ? Donc oui, on a plutôt un taux de rebond qui est en chute de 20%. Donc ce qui est un beau score. La deuxième chose, c'est le nombre de pages vues. Parce que quand j'arrive sur ma home page, est-ce que derrière, j'ai envie de poursuivre ma navigation ? Donc là, on a aussi des indicateurs qui vont selon les segments. C'est pas tout sur les segments, pas tout pareil. Mais de 20 à 80% de mieux. Et ensuite, le dernier, c'est l'achat. L'achat, je modère les chiffres encore. Les résultats, pour moi, sont pas encore assez poussés. Et c'est là où je mets un petit bémol. Parce que l'achat peut être aussi interdépendant de plein d'autres choses sur notre page, de notre tunnel de transfo. Enfin, ce n'est pas simplement le message que je vais pousser en haut. Donc, l'achat, on a des indicateurs qui sont plutôt à la hausse, qui sont plutôt entre 10 et 15%. Mais je modère encore ça parce que ça peut aussi être facteur de plein d'autres choses. Donc, les deux indicateurs que je vais regarder, ça va être le taux de rebond, est-ce que je reste ou pas, et le nombre de pages que je vais consulter derrière. Et aujourd'hui, là, vous n'avez pas déployé encore ? Alors, on est toujours en test, parce qu'on peut être sûr que ça fonctionne bien. Là, si tu veux être dans tous les secrets, il y avait même un segment qui marchait moins bien que les autres, donc on a rechangé le slider sur nos AB-AB tests. Enfin, voilà. Donc, on est toujours en test pour peaufiner et on déploiera. En fait, je crois que malheureusement, on ne déploie jamais complètement, parce qu'on adapte toujours. C'est ce que disait Angélique à la seconde, c'est comment je vais faire pour m'assurer qu'il aime bien l'île. Et puis après, je vais m'apercevoir que mes algorithmes vont, à un moment donné, être vieillissants. Et il va falloir que je mette à jour mes algorithmes, parce qu'effectivement, je n'ai pas toujours... Donc, on n'est jamais en live complètement, on est toujours en feu en test. On va juste te demander à Angélique, c'est justement vous, vos indicateurs de performance, justement, que vous évoquez API, justement, après avoir mis la personnalisation. Et puis, je pense que vous voulez rebondir. Alors, nous, on a fait un AB test classique. On a envoyé l'alénusateur statique avec toutes mes origines et destinations à ma promotion standardisée. Et puis, on a envoyé notre newsletter. Donc, il y avait quand même 6 destinations. D'ailleurs, on continue toujours. Personnalisées à l'individu. Et les chiffres ont été assez formidables, parce qu'on a eu plus de 20% de volume d'affaires par email, ce qui est très bon. Et en taux de clic, on a eu fait x6. Oui. Du coup, on était déjà convaincus que ça allait marcher. Et en fait, maintenant qu'on a fait ça, il faut toujours aller au-dessus. Donc, on crée d'autres algorithmes pour être encore plus pertinent à l'utilisateur, comme m'assurer que j'envoie l'annusateur au bon moment, par exemple. Oui, par exemple. Au bout de combien de temps tu t'aperçois que l'algorithme est vieillissant ? Et te dire, il faut que je repaufine mes datas et que je redonne de nouvelles recommandations ? C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a ça vraiment dans nos idées d'optimiser l'algo, mais on ne l'a pas encore mesuré. Donc, on sait qu'il faut mesurer ce qu'on appelle, nous, en plus, la fatigue utilisateur. Donc, il y a deux choses. Il y a un, ma destination, est-ce qu'elle est pertinente ? Et de la pression commerciale que j'y mets, est-ce qu'elle est suffisante ? Ou, au contraire, sur sollicitation ou pas ? Juste, vous vouliez réagir, justement, tout à l'heure. Parce que, bon, là, on a parlé de... On a vraiment... Sur le site, on voit que le taux de rebond baisse. On n'est pas encore tout à fait capable d'aller jusqu'à l'achat. Mais on sait qu'on est en train d'apporter une meilleure expérience, déjà, à l'utilisateur, parce qu'on lui pousse des offres qui le concernent. On a des chiffres très, très clairs en ouverture et en transformation, j'imagine. Il y a d'autres intérêts, quand même, à personnaliser son site qui ne sont pas forcément directement commerciaux. Alors, c'est très lié, finalement, les sujets qu'on évoque là. Très lié aussi à ce qui se disait ce matin au sujet de la DMP. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté, aujourd'hui, de mieux comprendre ce qui se passe sur son site, de segmenter ses clients en différentes... Comment dire ? Différentes catégories, en fonction de leurs intérêts, de leur façon de naviguer sur le site, bref, de plein de signaux qu'on va réussir à capter. L'intérêt qu'il y a également, c'est de pouvoir aller au-delà de ce que l'on peut voir sur son site et de pouvoir capter des signaux, des informations, en tout cas, nourrir ces profils utilisateurs avec également de la donnée, fraîche, évidemment, mais qui est au-delà, qui va au-delà de son propre site. On a un peu tendance à dire... Donnez-nous un exemple, parce que quand on a préparé cette tableau, il y a un client que vous avez, je crois que c'est Disneyland Paris, qui a découvert des choses assez extraordinaires, justement, en croisant ces données personnelles et puis ces données qu'il y a hors site, parce qu'on travaille beaucoup sur son site, mais quand on commence à croiser ces données qu'il y a sur son site et celles des internautes en général, on trouve des choses extraordinaires. Alors, effectivement, on a regardé en analysant, notamment, puisqu'on a parlé des données sociodémographiques, mais il y a également d'autres données qui sont assez intéressantes, qui sont des données liées au search, et en analysant les campagnes ou en tous les cas, le profil des personnes qui avaient converti, qui avaient acheté des séjours chez Disneyland Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait un mot-clé qui ressortait et qui était commun à beaucoup d'acheteurs, beaucoup de clients de Disneyland Paris, qui était Kidizoum. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Kidizoum, pour les jeunes parents, vous connaissez peut-être, mais c'est un appareil photo qui est destiné aux enfants, un espèce de gros appareil photo en plastique qui est commercialisé par VTEC, et donc cet appareil photo, ce mot-clé, ressortait de façon très récurrente auprès des acheteurs, et donc on a donné cette information-là à Disneyland Paris, en leur disant, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec Kidizoum, pourquoi pas ? Alors après, c'est évidemment à eux de réfléchir à ça, mais de se dire, peut-être qu'on peut monter un partenariat, peut-être que pour les clients qui viennent acheter à partir d'un certain niveau de prix, de package, on peut leur offrir ou leur prêter un Kidizoum pour leurs enfants. Bref, il y a tout un tas d'informations qu'on arrive aujourd'hui à capter, des véritables insights qui vont au-delà de ce que le client peut comprendre sur son site uniquement et qui vont donner matière à réflexion pour développer de nouvelles offres ou de nouveaux types de ciblage. Alors, on a d'un côté des algorithmes extrêmement puissants, mathématiques, pour détecter le comportement et optimiser les destinations à partir des données. Vous dites qu'on arrive sous le pied, donc j'imagine que les algos peuvent trouver encore d'autres choses. Vous, vous commencez à multiplier aussi les données. Vous avez un cran au-dessus, c'est-à-dire que vous avez vos données internes et comme il n'y a pas encore assez de visiteurs sur HappyView, vous récupérez les données externes et ça vous permet d'améliorer la personnalisation du site et demain, le chiffre d'affaires et on peut aller beaucoup plus loin en créant des offres. Si vous avez des questions, vous pouvez challenger mes camarades. Il y a un petit temps tout à l'heure, préparez-les, préparez-les, on va les avoir tout à l'heure. Ce qui est intéressant, maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est jusqu'où on va aller. On va parler un peu du futur. Vous parliez tout à l'heure de connecter à la météo pour dire tiens, Franck aime bien aller à Lille. Non, pas Lille, ce n'est pas sympa parce qu'il ne fait pas toujours beau à Lille. Si, il peut aller à Lille mais à la grande braderie et justement, il fait beau. À Lille de Porquerolle, par exemple. C'est à Lille, Porquerolle, tout le monde le sait. Alors clairement, déjà nous, on a fait une initiative déjà l'année dernière sur la météo parce qu'on avait envie quand même de le tester. Donc, quelqu'un l'a dit tout à l'heure comment c'est petit. Nous, toujours, on commence, on ose, on fait des pop. Donc, l'année dernière, on avait mis en place une notification météo qui a bien marché pas en thème de comportement de notification, bizarrement, mais en thème de taux de conversion. Ça a eu des meilleurs résultats, en fait. En tout cas, que la moyenne. C'était lié au comportement ou c'était juste la météo ? Oui, on prenait en compte la destination qu'on semblait être la plus appétante. Alors là, en plus, la météo qui est une donnée où nous, quand vous voulez donner une destination où il fait beau à Paris et que ça bouge tout le temps, on s'est un peu cassé la tête avec la directrice IRM qui est dans la salle, à savoir les destinations qui étaient vraiment les plus pertinentes d'intérêt client et où il fait beau. Donc, Porquerolle, par exemple. Voilà, Porquerolle, c'était super, mais en fait, on avait une contrainte, c'est qu'on voulait aussi dans notre POC cibler à 2 heures de Paris. Parce que si vous envoyez une notification à quelques jours du départ de votre voyage, il faut quand même que ce ne soit pas non plus à l'autre bout de la France. Oui, les gens planifient un peu. Oui, ils planifient un peu. Donc, par contre, en 2 heures de Paris, ça se fait assez facilement. Très beau succès. Donc, maintenant, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'industrialisation et on veut même aller plus loin que ça. C'est qu'on voudrait que ce soit la météo où on nous dit oui, il fait beau qui déclenche en fait notre communication. Et du coup, C'est extraordinaire ça. Ce serait super. Des projets du côté d'Apivu et du groupe Aflelou en général ? Oui, alors, sur tous les aspects programmatiques, prospecting, Aflelou, on est plus dans une dynamique de web to store. Donc, c'est encore un autre sujet. Bien que le comportement client est très intéressant aussi, mais on ne l'exploite pas tout à fait pareil. Il faudrait personnaliser la boutique quand le client entre. Donc, sur les projets purement digitaux, on en parlait avec Franck. Moi, je voudrais qu'on aille plus loin sur la personnalisation en prospecting des bannières en display. Puisque, voilà, c'est un sujet qu'on a ensemble. On parle de DCO. Voilà. Donc, ça veut dire de pouvoir avoir le display classique, j'ai une bannière classique, mais Cancast utilise des datas depuis déjà des années et maîtrise très bien et a des datas fraîches, autant que je les utilise aussi, et qui me poussent des bannières qui soient personnalisées en fonction des profils. Donc, ça, c'est un projet qu'on a en cours. On a un projet de recommandation aussi on-site. Donc, IBM en parlait tout à l'heure très bien. Un petit robot ? Oui. Alors, nous, on l'utilise déjà, mais réellement, l'objectif, c'est de faire du look-alike et de dire, voilà, en fonction, un peu comme tu le fais sur Voyager SNCS, en fonction de, j'ai regardé la Ray-Ban ou le modèle Persol, mais j'ai acheté finalement une Happy View, si tu as ça, un comportement utilisateur qui est le même, on va lui pousser les recommandations on-site qui sont la même chose. Donc, ça aussi, c'est dans les tables et ça sera pour l'ensemble du groupe, pas seulement sur Happy View, ça sera pour l'ensemble du groupe. Donc, voilà dans les projets et on va continuer un peu plus loin dans les pages un peu plus profondes de la personnalisation on-site avec les comportements aussi qu'on peut récupérer. Franck, comment vous voyez, vous êtes un peu notre expert, comment vous voyez justement cette personnalisation évoluer dans le futur ? Alors, la personnalisation passe d'abord par la compréhension des internautes de pouvoir les accompagner et même aujourd'hui on parlait plutôt en bilan en voyant les visiteurs versus les acheteurs mais on va même un peu plus loin. Par exemple, on a récemment travaillé avec PlayStation sur le lancement de leur offre de réalité virtuelle qui a eu lieu en fin d'année dernière avant les vacances de Noël et leur question c'est de savoir mais on va lancer ce produit on sait avec la PS4 et avec tous les produits PlayStation depuis des années qui sont les joueurs de jeux vidéo mais en réalité est-ce que ce sont les mêmes qui vont être intéressés par la réalité virtuelle par un masque de réalité virtuelle sachant qu'en plus il y a une contrainte prix c'est un équipement qui coûte entre 500 et 1000 euros donc finalement à qui est-ce que je vais adresser ce type d'offre ? Donc on arrive aujourd'hui grâce à l'analyse liée au Rocket Search à analyser ces informations-là pouvoir accompagner les annonceurs dans la réflexion sur à qui je vais adresser cette offre et comment est-ce que je vais construire ce ciblage alors après il y a évidemment d'autres sociétés qui arrivent notamment des agences et qui prennent la main sur cette partie conseil mais on arrive grâce à la donnée et à cette donnée live et aux algorithmes qui sont associés à pouvoir comprendre ces cibles-là donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est de réussir à intégrer de la donnée offline aujourd'hui on fonctionne beaucoup en critères sociodémographiques en critères également de données search comme je viens de le dire mais demain alors c'est déjà le cas aux Etats-Unis avec Encast mais ça arrive en Europe c'est de pouvoir se dire la personne qui vient acheter une paire de lunettes ou qui réserve un billet de train il roule en Nissan ou un autre véhicule il peut potentiellement il achète du Kellogg's quand il va au supermarché il est voilà donc essayer de pluguer ces informations-là avec de la donnée offline pour avoir une compréhension encore plus granulaire des clients donc réconciliation des données offline online beaucoup plus de personnalisation j'ai vu que vous alliez travailler encore plus sur ces données et puis on parlera aussi des algorithmes qui finissent par devenir obsolètes donc oui vous vous travaillez énormément sur ces nous clairement c'est les leviers aujourd'hui marketing qui sont notre priorité puisque c'est quand même le gros apporteur de notre volume d'affaires vous voulez rester le plus gros aussi de e-commerce voilà et du coup nous les enjeux sont vraiment sur ces outils-là et donc du coup on utilise d'autres algorithmes ou des nouveaux outils du marché d'ailleurs on se laisse ouvert à tout pour pouvoir optimiser au maximum en fait leur rentabilité Angélique, Virginie, Franck vous savez qu'on fait du challenge en fin de table ronde on demande à nos camarades qui sont là de vous interpeller et de vous poser des questions alors préparez chauffez vos questions je vais en poser une directement à notre fournisseur quelle est la fiabilité parce que tout à l'heure Virginie avait l'air ravie mais quelle est la fiabilité de justement de vos données aujourd'hui est-ce qu'on peut la mesurer est-ce que c'est sérieux la question qui tue alors c'est une très bonne question surtout qu'aujourd'hui deux grands fournisseurs ou partenaires pour ne pas les citer se posent la question se pose pour eux sur cette question de la transparence puisqu'ils ont du mal à accepter des outils tiers pour auditer justement la qualité de cette donnée vous avez le droit de les nommer c'est de gros gaffas Google, Facebook évidemment même s'il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites ces derniers jours justement où ils semblent un peu plus en clair à sourire mais voilà c'était la transition je ne voulais absolument pas éluder la question pour être très clair la façon de la mesurer il y a aujourd'hui des outils tiers type Nielsen ou d'autres qui permettent de comparer la capacité que l'on a ou que d'autres peuvent avoir à atteindre un pourcentage de ciblage sur un nombre d'impressions délivrées je ne sais pas si c'est clair alors c'est quoi la différence entre vous entre vos mesures et quand on la compare à une mesure labellisée tamponisée Nielsen par exemple alors effectivement c'est un thermomètre qui va être différent mais quand on se compare au thermomètre Nielsen on voit que nos données sont quand même très précises alors aujourd'hui la seule façon de les mesurer c'est des données socio-démographiques sexe, âge, CSP et quand ces données-là sont comparées à des étalons marché on arrive à des niveaux de précision qui sont un chiffre alors par exemple c'est l'exemple d'un annonceur qui est dans la salle mais que je ne citerai pas avec qui on réalise ce type de test et sur lequel on est constamment challengé et on arrive à obtenir des scores entre 50, 60, 65% d'impression sur cible ce qui est aujourd'hui une vraie performance si on regarde les benchmarks marchés quand le cas c'est une voix très sérieuse qu'on a de Feldman qui est le fondateur qui vit aujourd'hui aux Etats-Unis qui est un britannique qui vient souvent parler à l'EBG gère très bien au cordeau la société tout est carré si ça ne marchait pas ça finirait par se voir dans les chiffres de Virginie j'imagine voilà c'est ce que j'allais rebondir là-dessus de toute façon nous aujourd'hui vraiment nos chiffres et notre mesure ultime c'est in fine est-ce que c'est rentable est-ce qu'on va réussir à dégager du profit supplémentaire quand je demande à un acteur de RTB d'aller me chercher du prospecting si derrière je n'ai pas de nouveaux clients je le vois dans ma base donc si derrière ça ne transforme pas je le vois aussi donc on a une vision très héroïste bien sûr et je pense que je crois que lui aussi voilà si ça marche peut-être une intérêt allez des questions des questions challenge on vous donne les gants de box et vous pouvez y aller vous êtes rentré sans gants de box bonjour Patricia Thibaudet Société Nestlé j'ai une question pour vous Géraldine Angélique pardon si vous pouvez nous en dire plus sur votre projet par rapport à la météo sur le fait vous nous avez dit on a pour projet que maintenant ce soit là où il fait beau que l'annonce vienne de l'endroit j'ai cru comprendre que du coup ce serait passé d'un push vers un pull mais pour être sûr d'avoir bien compris alors là aujourd'hui on le fait très en fait on le fait très manuel c'est à dire que j'ai il fait beau je rentre là où il fait beau dans mon algo de destie dans mon algo de destie je le mets dans mes outils de gestion enfin de routage on va dire les notifs partent mais c'est très manuel là l'idée ce serait que il fait beau et je sais qu'il est appétant à cette destination et qui plus est il est en dernière minute c'est un effet et qu'il n'a pas récemment acheté c'est un effet déclencheur où j'ai presque une alerte qui me dit il faut lui envoyer cette notif météo oui non et j'appuie sur un bouton pas besoin de pull quand il fait beau mais je prends évidemment en compte tout mon comportement client c'est à dire que je ne vais pas pousser ça à une personne qui ne voyagera pas en dernière minute je vais m'assurer que les prix sont aussi si cette personne elle est sensible ou pas au prix je vais vraiment affiner en fait tout ça mais de façon un peu plus automatisée que ça ne l'est aujourd'hui question bah écoutez vous pouvez les interpeller moi j'ai une question pour Aflelou comment vous identifiez les fous ? je pense qu'on est déjà fous nous-mêmes c'est ça le problème on va remercier Angélique Virginie et Franck Voyages SNCF Aflelou Aflelou et Contcast Applaudissements